Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez passé un beau mois d'août et que vous commencez votre mois de septembre de belle façon, mes chers. Aujourd'hui, on se rencontre pour le signe des taureaux. Alors, mes chers taureaux, j'espère que tout a bien été pour vous au mois d'août et que vous commencez votre mois de septembre de belle façon. Alors, toujours avant de commencer, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut que ça ne vous concerne pas en tout point. C'est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également, ce qui pourrait vous amener des éclaircissements ou plus de précision pour vous. Alors, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos également. Les tirages ne sont jamais coulés dans le béton. De là, ma petite clé de la destinée pour vous dire que vous avez le plein pouvoir sur votre vie et que vous pouvez changer n'importe quelle situation qui vous déplaît. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus, les conseils reçus également. Alors, c'est vous qui connaissez votre vie et votre situation propre et personnelle. Alors, voilà, on va commencer tout de suite pour vous, pour les énergies sentimentales de ce mois de septembre 2019. Pour vous, mes chers taureaux qui sont en couple et je passerai par la suite au tirage pour les célibataires. Donc, pour vous, mes chers amis, les messages des anges de l'amour, d'abord, on a la carte aimez-vous d'abord, chimie et attraction. C'est un très beau tirage. Ce sont des très beaux conseils que vous allez recevoir aujourd'hui, mes chers taureaux. Et on commence avec la carte aimez-vous d'abord. Sur cette carte, c'est indiqué le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors, j'ai l'impression, mes chers amis taureaux qui sont en couple, qu'il va s'agir justement d'être vous-même, qu'il va s'agir d'être dans la légèreté ce mois-ci. Si vous voulez que votre vie de couple retrouve son regain, son énergie. Alors, quand on vous dit aimez-vous d'abord, c'est probablement que pour certains d'entre vous, vous avez refoulé certains désirs, vous avez refoulé peut-être, vous avez laissé beaucoup de place à l'autre, d'accord? Et vous vous êtes accordé beaucoup moins de temps, d'espace, d'énergie. Tout ce que vous désiriez, vous l'avez probablement refoulé depuis un certain temps, d'accord? Vous êtes entré dans une routine, dans des habitudes, et vous avez eu du mal à vous en sortir. Et on voit ici, on a déjà le 7 de Denis, qui vient nous dire, en fait, que j'ai l'impression que vous attendez depuis longtemps que quelque chose se passe, que quelque chose bouge dans votre relation. Je vous disais tout à l'heure que vous êtes entré dans une certaine habitude, vous attendez, vous attendez, vous attendez toujours que quelque chose se passe, mais vous ne prenez pas les devants, et vous ne faites rien pour que les choses changent. Vous attendez peut-être que l'autre personne fasse des actions pour soit vous prouver son amour, soit mettre du piquant dans la relation, mais vous avez peut-être l'impression que ça ne vous revient pas, que cette tâche ne vous revient pas à vous, d'accord? Alors le conseil aujourd'hui, c'est vraiment de ne pas, de faire les premiers pas, de ne pas nécessairement attendre que l'autre fasse les premiers pas. Peut-être que l'autre personne, peut-être que votre partenaire, surtout si vous n'avez pas l'habitude de lui exprimer vos besoins, peut-être que votre partenaire pense tout simplement que vous êtes satisfait, que vous êtes satisfait parce que vous ne vous plaignez jamais, parce que vous ne faites aucune demande. Alors vous, vous êtes là dans votre coin, vous attendez que quelque chose passe, mais sans prendre action. D'accord? Alors on vient vous dire ici, bien, au lieu d'attendre, faites, réfléchissez à ce que vous-même vous avez semé dans la relation, réfléchissez à ce que vous pourriez apporter dans la relation vous-même, parce qu'on sent que vous avez besoin de changement, vous avez besoin que quelque chose bouge, et vous avez besoin que ça arrive rapidement, bientôt. D'accord? Alors on a le 8 de bâton ici, donc on sent des mouvements qui s'en viennent, en tout cas une envie de mouvement, une envie de bouger, peut-être que vous avez envie de voyager aussi, hein, le 8 de bâton, ça peut nous parler de voyage aussi, mais ça nous parle de changement et de changement accéléré, rapide, vous avez besoin de quelque chose rapidement, que quelque chose bouge rapidement maintenant dans votre vie de couple. Maintenant, vous avez la carte chimie qui vous dit que vous ressentez une forte attraction magnétique, bien, j'ai l'impression que c'est lorsque vous allez décider, enfin, de prendre action, de décider des choses, de dire ce que vous ressentez, dire aussi de communiquer vos besoins à votre partenaire, j'ai l'impression que la réception de ce que vous avez à dire par votre partenaire, c'est ce qui va faire en sorte que la chimie va revenir dans votre couple, parce que probablement que votre partenaire sera ouvert ou ouverte, justement, à vos besoins, au changement que vous avez besoin, au mouvement aussi que vous avez besoin, donc, et probablement qu'il ou elle sera d'accord avec vous, mais que chacun, personne n'osait bouger, d'accord? Alors, si la personne, elle est réceptive à ça, bien, il y a une chimie qui va se réinstaller entre vous. On voit ici avec le 8 d'épée que c'est, vous vous êtes mis vous-même dans cette situation-là, que ce soit vous, que ce soit l'autre, c'est vous qui vous êtes mis dans la situation dans laquelle vous êtes présentement, d'accord? Vous avez eu peur de, peut-être par peur de déranger, peut-être par peur de changer les habitudes, vous n'avez pas pris action auparavant et vous vous êtes enchaîné dans des habitudes de couple et vous avez besoin de quelque chose de nouveau, d'accord? Une énergie nouvelle dans votre couple. Alors, ce qu'on vous dit ici, sortez de, osez, osez, osez aller chercher ce dont vous avez besoin, osez dire vos vérités, osez communiquer vos besoins aussi, n'ayez pas peur de dire ce que vous ressentez, vos besoins. Soyez dans la légèreté aussi, amusez-vous. Si vous avez besoin de sortir, sortez, si vous avez besoin de, que ce soit en couple, que ce soit en célibatité, toute seule, bien, faites connaître vos besoins ici, mais on vous dit tout simplement de vous amuser, d'être dans la légèreté, de festoyer. Vous avez besoin d'autre chose que seulement la routine et le sérieux dans votre vie. Et probablement, le fait que vous aurez dépassé votre peur de dire ce que vous ressentez, bien, vous allez commencer à avoir la même vision du couple, d'accord? Ici, on a le deux de bâton. Vous allez probablement, à partir de ce moment-là, regarder dans la même direction. Vous allez faire des projets peut-être ensemble, planifier des choses ensemble. Vous allez vous redécouvrir. Vous allez faire des choix d'avenir ensemble aussi. Alors, une très belle carte ici, hein? Regarder dans la même direction, aller vers le même but ensemble en couple. Alors, c'est très important, hein? La chose la plus importante dans un couple, c'est bien la communication, d'accord? Alors, sortez de votre peur de déranger, de changer les habitudes. Parfois, on a peur aussi de demander, par exemple, de faire des choses qui demandent un certain apport financier, dépendamment de votre situation financière. On n'ose pas demander quelque chose à son partenaire pour ne pas lui donner de pression. Mais, si vous ne posez pas la question, vous n'aurez jamais la réponse et vous accumulez les frustrations, d'accord? Alors, non, on vous dit maintenant, amusez-vous, prenez le temps de vous amuser. C'est très important dans une relation saine et équilibrée, d'accord? Et à ce moment-là, vous allez avoir une nouvelle compréhension de votre couple, une nouvelle façon de voir les choses dans votre couple aussi. et vous allez probablement être capable, à partir de ce moment-là, de regarder dans la même direction et de faire les meilleurs choix pour votre couple. D'ailleurs, on passe à la prochaine carte, qui est la carte attraction, qui est une carte magnifique et qui vous dit, encore une fois, d'être dans la légèreté, d'accord? Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Si vous avez des activités que vous allez découvrir ensemble, bien, vivez le moment présent, d'accord? Ne pensez pas aux tâches qui vous restent à faire à la maison, au travail le lendemain, aux enfants auxquels vous devez faire faire, les devoirs, par exemple, d'accord? Quand vous faites des activités ensemble en couple, soyez totalement dans le moment présent. Pensez à vous, pensez à votre couple. Et tout à l'heure, avec la carte, la première carte des anges de l'amour, qui disait, aimez-vous d'abord, hein, c'est le fait de vous choisir, de vous choisir, vous, en communiquant avec l'autre aussi, d'accord? Alors, vivez le moment présent quand vous êtes ensemble, mes chers taureaux, avec votre partenaire, d'accord? Alors, de cette façon-là, vous attirez encore plus la personne auprès de vous, et vous créez une nouvelle chimie, une nouvelle énergie que vous ne vous connaissiez plus depuis quelques années, si ça fait un bon bout de temps que vous êtes ensemble, d'accord? Alors, le fait de faire ça, bien, ça régénère la relation dans laquelle vous êtes, hein, vous avez, regardez, le bel as de denier, ici, alors ça va régénérer votre relation, d'accord? C'est un cadeau de la vie, ici, c'est une nouvelle énergie pour votre couple, ici, si vous en prenez soin, bien sûr, vous allez pouvoir retrouver votre passion, la confiance dans votre couple, l'énergie sexuelle aussi, l'énergie, le désir charnel aussi pour l'autre personne, d'accord? Alors, ça, ici, là, ce sont deux belles cartes extraordinaires, hein, qui viennent vous dire que vous allez renouveler votre relation, la dynamique de votre relation, si vous vivez le moment présent, si vous osez dire ce dont vous avez besoin, et si vous vous amusez pleinement, d'accord? Et, d'ailleurs, on le dit encore une fois, ici, transformer, changer des choses, apporter du changement dans votre relation. On a la carte de la mort ou de l'arcane sans nom, hein, qui nous dit de faire du ménage dans les choses qui ne nous servent plus, d'apporter du changement dans la relation, d'enlever, d'éliminer les choses qui nous nuisent aussi dans notre relation, si vous voulez retrouver, justement, cet équilibre, tout ce que vous aviez auparavant dans l'énergie, hein, dans l'énergie de votre relation, si vous voulez retrouver ce que vous aviez auparavant, et même plus, vous devez faire les changements qui s'imposent, apporter une nouvelle dynamique à votre couple, tout simplement, d'accord? Alors, c'est un très beau tirage, mais ça va toujours dépendre de ce que vous allez décider de faire, hein, parfois, certaines personnes peuvent être très orgueilleuses et ne pas vouloir accepter les conseils, les messages qu'ils reçoivent parce qu'ils ne veulent pas tout simplement faire le premier pas. Alors, je vous dirais, à ce moment-là, c'est sûr que c'est vous, hein, qui détenez la clé de votre destinée, mais je vous dirais, mes chers amis, parfois, c'est nécessaire de piler sur son orgueil pour oser, oser dire des choses qui peuvent sauver la relation parfois, d'accord? Parce que j'ai l'impression ici qu'il y a de l'amour entre vous, d'accord? J'ai pigé une carte pour d'éclaircissement avec l'oracle lumière. Deux cartes sont tombées encore une fois pour vous. Alors, la première carte, c'est horizon nouveau. Alors, voyez-vous, ça vient confirmer totalement le tirage ici. Vous devez aller vers de nouveaux horizons. On a parlé tout à l'heure de nouvelles dynamiques ici qui apporteraient une nouvelle énergie dans tous les aspects de votre relation, même au niveau de l'attirance physique, de l'attirance émotionnelle, peu importe, mais ce sera une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique. Mais pour ce faire, il faut que vous voyez les choses différemment pour regarder toujours dans la même direction avec votre partenaire. Donc, faites quelque chose de nouveau. Transformez des choses dans votre relation. Je vous ai parlé tout à l'heure que probablement, vous auriez envie de voyager. Ça ne veut pas dire d'aller très, très loin nécessairement. Ça peut être tout simplement un petit voyage en amoureux pendant un week-end, un long week-end ou peu importe, des vacances. Mais vous avez besoin ici de voyager peut-être, de vous déplacer. et on vient vous dire encore une fois pour que pour certains, ça sera un voyage carrément à l'étranger. Et c'est probablement ce voyage à l'étranger qui va venir dynamiser, donner une nouvelle dynamique à votre couple, réénergiser et régénérer votre relation de couple. D'accord? Alors, allez vers de nouveaux horizons, faites des transformations, faites du changement dans votre couple, apportez du piquant, vivez le moment présent. Regardez cette belle carte attraction, comme elle est magnifique, cette dame qui est dans le moment présent et qui ne fait que vivre le moment présent. Et elle ne se rend pas compte qu'elle est très, très attirante. Alors, il s'agit de vous aussi, messieurs. Quand vous êtes dans la légèreté, quand vous êtes en train de vivre le moment présent, vous devenez très attirant aussi pour ces dames. Alors, c'est la même chose pour vous. D'accord? Donc, vive le moment présent et essayez d'apporter du piquant, du changement dans votre vie. Arrêtez d'attendre que ce soit uniquement l'autre qui fasse les premiers pas. Voilà. Alors, voilà pour vous, mes chers taureaux qui sont en couple. Maintenant, je retire, je vais juste prendre la minuterie, donc, pour les célibataires. Alors, je retire les cartes ici. Et on passe au tirage des célibataires. Donc, j'ai déjà, puis j'ai les cartes aussi pour les célibataires parce que je vais éviter que la vidéo ne soit trop longue, comme à l'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers célibataires? Donc, déjà, ça part bien. Vous avez la belle carte du flirt. Vous avez des belles cartes aussi un peu plus loin. Alors, j'essaie de voir si je peux placer les cartes pour que vous les voyez bien. Pardon. OK. Vous avez de très belles cartes quand même avec un petit conseil aussi. Alors, voyez-vous, pour vous, mes chers célibataires taureaux, donc, on a pour commencer la carte... Pardon, je vais juste retirer ces cartes-là pour que vous voyiez mieux. Alors, on a d'abord les messages des anges de l'amour, la carte du flirt, la carte sentiment romantique et la carte âme-sœur ici. D'accord? Alors, au niveau du flirt, on vous dit offrez votre énergie de légèreté aux autres. C'est un peu comme les couples, tout à l'heure, avec la carte d'attraction, auquel je disais qu'il faut être dans un esprit de légèreté, vivre le moment présent. La même chose pour vous, mes chers célibataires, ça vous rend plus attirant. D'accord? Quand vous vivez le moment présent, quand vous êtes dans la légèreté, ça vous rend attirant. Les gens vous remarquent. Et si vous voulez faire des belles rencontres, bien, c'est d'être, justement, dans cette énergie de légèreté. D'accord? Vivez le moment présent. Et, justement, on vous dit exactement qu'il y aura probablement une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre, mais celle-ci, elle sera probablement spéciale. Elle ne sera pas... Elle ne s'arrêtera probablement pas uniquement au flirt. D'accord? Vous allez... Vous continuez d'être dans un esprit de légèreté. Vous rencontrez des gens. Vous flirtez. Mais on vous dit ici de faire attention à respecter vos valeurs profondes. D'accord? Avec le pape ici qui se présente, on vous dit respecter vos valeurs profondes parce que très bientôt, vous allez probablement rencontrer la bonne personne pour vous. D'accord? L'as de Denier, c'est une nouveauté dans votre vie. Donc, c'est probablement une nouvelle personne qui s'en vient dans votre vie. Et c'est un cadeau de la vie. Alors, respectez-vous. C'est le conseil qu'on vous dit ici. Parce que parfois, on est dans des énergies de flir, puis on se laisse peut-être aller un peu trop loin. Mais ici, on vient vous donner le conseil de vous respecter. Quelqu'un de bien s'en vient pour vous. Quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. C'est quelqu'un de fiable, de stable et qui peut vous apporter vraiment une belle énergie dans votre vie. Alors, respectez-vous. Même si vous êtes dans une énergie de flir, respectez vos valeurs profondes. pardon. Et faites-vous respecter aussi. Donc, ça, c'est le conseil qu'on vous donne ici. Parce que vous savez que quand on est dans des moments de flir, parfois, ça peut aller plus loin que ce qu'on espérait. Et on a ici la roue de fortune, mais qui s'est présentée inversée. Alors, les choses peuvent aller très rapidement. Et ici, c'est la roue de la vie, la roue du karma, la chance aussi. Alors, vous pourriez peut-être, si vous n'apprenez pas, si vous ne vous respectez pas ou si vous ne respectez pas vos valeurs profondes, peut-être avoir moins de chance au niveau de la rencontre de la bonne personne. D'accord? Donc, si vous êtes dans une énergie de flir, il n'y a pas de problème, mais en respectant vos valeurs profondes et en vous assurant que les autres vous respectent aussi, respectent vos limites également. Ensuite, on vous dit ici qu'avec ce cadeau de la vie qui s'en vient pour vous, si c'est le cas, si vous prenez les bonnes décisions, bien, peut-être qu'il y aura des sentiments romantiques qui vont se développer avec cette personne-là. On vous dit vos sentiments seront authentiques et dignes d'être vécus. Alors, moi, j'ai vraiment l'impression pour vous, mes chers taureaux célibataires, que quelqu'un s'en vient bientôt pour vous. Je dis bientôt, je n'ai pas d'indication dans le tirage à quel moment, mais vous savez que l'univers et nous, on n'a pas la même notion du temps. Ce qui nous semble très loin pour nous peut sembler très rapproché pour l'univers. Alors, sachez simplement que l'univers travaille pour vous et que quelqu'un s'en vient. D'accord? Mais donc, préparez-vous à ça et cette personne-là va probablement être une très bonne personne pour vous. Vous allez vous sentir satisfait. voyez-vous, vous avez le neuf de coupe. C'est probablement, cette personne-là va probablement répondre au vœu que vous avez toujours eu d'avoir une personne authentique, une personne digne d'être, de lui accorder votre confiance. Alors, neuf de coupe, as de bâton. Vous avez deux as ici. Alors, c'est deux beaux cadeaux de la vie. C'est quelqu'un qui sera non seulement fier, mais quelqu'un qui sera passionné, avec qui vous allez pouvoir vivre de belles, nouvelles expériences, qui va vous vous amener de la passion, des découvertes aussi. Et c'est probablement tout ce que vous souhaitiez avoir depuis un très bon moment. D'accord? Et ensuite, on vous dit, bien, que ça sera probablement, justement, votre âme sœur, cette personne-là qui s'en vient, mes chers taureaux célibataires. Donc, prenez-en soin. Avant de prendre soin de cette personne-là, prenez soin de vous, comme la carte attraction vous dit, prenez soin de vous. Vivez dans le moment présent, dans la légèreté, tout doucement, tranquillement, dans la patience, ne vous attendez à rien, les choses vont se placer d'elles-mêmes, les choses vont arriver d'elles-mêmes, sans que vous ne vous y attendiez. Alors, c'est probablement cette personne-là qui sera votre âme sœur. On vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur qui s'en vient pour vous. Et cette personne-là aura vraiment beaucoup d'amour à vous donner, beaucoup de choses à partager. Ce sera probablement quelqu'un de très profond au niveau des émotions qui sera capable peut-être de les partager avec vous. Mais c'est quelqu'un qui aura beaucoup à vous donner. Et vous aurez probablement beaucoup aussi à donner au niveau de l'amour, au niveau des sentiments. Et ça va arriver beaucoup plus vite que ce que vous pensez. D'accord? Ici, le 8 de bâton, ça va arriver très rapidement. j'ai même l'impression avec les cartes d'éclaircissement, ça me dit qu'il y a des changements rapides qui vont arriver dès que vous allez rencontrer cette personne-là. Il y a des choses qui vont bouger très rapidement, un peu comme les couples. Taureaux qui sont en couple, on voyait beaucoup l'énergie de mouvement, de changement, de déplacement aussi. Alors, ça sera un peu la même chose ici pour vous, pour les célibataires. Changement, mouvement, déplacement. Et ça vient se faire confirmer, en fait, avec les cartes d'éclaircissement que j'ai pigées dans l'oracle Lumière. La première carte qui est sortie, c'est mariage, union. Alors, quand je vous dis que les choses vont arriver beaucoup plus vite que ce que vous pensez, vous allez avoir probablement une très belle attraction, une très belle chimie avec cette personne-là. Vous allez sentir que c'est votre âme-sœur et vous aurez envie et probablement passerez à la prochaine étape sans nécessairement dire mariage. C'est possible que certains d'entre vous pensiez ou parliez de mariage, mais simplement, vous allez vous unir, vous allez peut-être même décider d'emménager ensemble. Et d'ailleurs, la deuxième carte, c'est la carte du déménagement. Donc, si c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur, soit de l'extérieur du pays ou de la ville où vous êtes, vous allez probablement décider de déménager avec cette personne. Alors, c'est quelque chose, c'est une énergie extrêmement rapide qui s'en vient pour vous. Donc, préparez-vous à ça, mes chers amis taureaux. Si vous avez envie de nouvelles aventures, comme on le voyait ici avec l'as de bâton, bien, ça s'en vient pour vous, des nouvelles aventures. On parle d'union, de mariage, de choses assez rapides qui arrivent et de même de déménagement pour certains d'entre vous. Alors, soyez prêts, ça s'en vient. Donc, voilà, mes chers taureaux, c'était votre tirage pour ce mois-ci des énergies sentimentales pour le mois de septembre 2019. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a parlé. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager, parce que d'autres personnes auraient probablement besoin d'entendre ces messages-là aussi. Les personnes qui sont nouvelles, qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir de voir de nouvelles personnes et cliquez sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous remercie de votre habituelle écoute, mes chers taureaux. J'espère que vous allez passer un très beau mois de septembre, c'est le mois de la rentrée scolaire, de la fin des vacances, le début d'un nouveau cycle, une nouvelle année qui recommence, qui commence. Alors, je ne vous souhaite que du meilleur, un bel automne aussi pour vous. Donc, prenez soin de vous et revenez-nous, revenez-moi plus tôt, le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Aimez-vous d'abord et soyez prudents. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada